Une autre vie s'invente ici. Aujourd'hui, une autre vie s'invente ici vous emmène au Valtin, entre Pleinfin et Gérard-Mais, où des ateliers de découverte des richesses du village ont été mis en place pour les enfants vivant ici toute l'année ou lors des vacances. Explication d'Elisabeth Tisserand, adjointe au maire du Valtin, et témoignage de Victor. C'est un projet pédagogique pour faire découvrir la flore, la faune et les artisans du village, faire connaître notre village. Il y avait un besoin ? Les enfants ne connaissent pas leur propre environnement ? Si, les enfants connaissent, mais il y a beaucoup de choses. Ils ont été très surpris par la faune des rivières. Ça les a beaucoup intéressés. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Ils ne prennent pas le temps toujours de regarder. Donc là, ils ont beaucoup aimé. Moi, je trouve que c'est super bien. On apprend plein de choses sur la nature. Moi, j'adore ça. En fait, on avait une petite passoire et puis on raclait les fonds et puis on trouvait des petites bêtes. On avait vu une petite bête qui vivait dans l'eau, qui se construirait une carapace dans du bois ou de la pierre. Et quand elle sortait de l'eau, elle vivait un jour ou seulement une heure. Je ne sais plus comment ça s'appelle. À la nature, mais aussi la richesse de l'artisanat local, comme en témoigne Hélène Cassier, mère de famille et animatrice de l'atelier aux photos. Alors moi, j'ai participé à l'organisation, la mise en place surtout des dates et des intervenants avec le parc des Ballons. Et on intervient également avec mon époux. On fait faire un reportage photographique aux enfants pour, à la fin, faire une exposition photo qui permette aux gens de l'extérieur du village de se rendre compte de la richesse des artisans qui vivent au Valetin. On est quand même un village de 90 habitants où on a un taxidermiste, un brasseur, un boulanger, une personne qui fait de la vannerie, des restaurateurs, une école de cuisine. Et tout ça avec 90 habitants. Donc les enfants, à chaque sortie, sont environ 2-3 heures avec l'association, etc., dans le but de découvrir différentes phases de la nature. Et nous, on les récupère une heure. Parce qu'une heure de photo, on a des enfants entre 6 ans et 12 ans, c'est le maximum. Les artisans leur expliquent brièvement en tenant les aboutissants de leur profession. Et après, libre à eux de faire les photos qui leur parlent et de la façon dont ils voient le métier après que ça leur soit expliqué. Et nous, on va récupérer toutes les photos, on va trier pour avoir à peu près 4 photos par artisan. Et on va faire imprimer des planches qui donnera lieu à une exposition photo à la fin du projet. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel.